Je ne regarde jamais les footballs, bon pardon, vraiment, ceux qui veulent aller regarder le football, ils vont regarder. Nous, on parle des choses de ce pays, de la gravité de la situation de ce pays. Je ne vais en foutre de votre équipe nationale, ça ne me concerne pas, monsieur, il faut respecter les autres. Vous avez vos distractions, l'équipe nationale, toutes vos bêtises là, où on vous a lavé le cerveau. Moi, je suis dans mon direct pour parler à Tanganyji, qui gouverne à Yaoundé. Je vais vous bloquer tout à l'heure, vos Wata na Wata là, je vais vous bloquer, je m'en fous, votre match, allez voir votre match, on va, moi, je fais mon direct, je vais vous bloquer tout à l'heure. Comme j'ai oublié, il y a eu milliers d'autres. Donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, on parle de notre affaire. Notre affaire, c'est la réponse à ceux qui, à Yaoundé, croient qu'ils peuvent imposer leur diktat, leur diktat au propre Camerounais. On va parler de la maladie du chef de l'État et des scénarios de la prébia. Si la situation du chef de l'État est une affaire de sécurité nationale, ça veut dire que le chef de l'État ne se porte pas bien. Et nul n'a le droit de prétendre, imposer sa volonté, son petit, ses petits fantasmes, à la question d'intérêt général, qui est celle de savoir où se trouve le chef de l'État du Cameroun. J'interdis à monsieur, dans cette région, celui d'interdire aux Camerounais, de s'interdire sur le sort de celui qui incarne les institutions nationales. Qu'allez-vous faire si demain il est invalide et il ne peut même plus prendre l'avion, il ne peut plus se tenir debout ? Vous allez faire comment ? Vous allez interdire aux gens de parler de son handicap ? De son handicap ? Non. Je vous interdis d'interdire aux Camerounais. Il y a trois réactions, trois types de réactions qui vont survenir le jour où éventuellement le chef de l'État va disparaître. Il y a un groupe de personnes qui seront indifférents complètement au sort du chef de l'État. Ces gens vont décider de s'en foutre en fait. J'ai fait partie de cette première catégorie. Le Cameroun n'est pas une association de pleureuses. C'est notre droit d'être indifférents à son sort. La deuxième catégorie des gens, ce sera la catégorie des gens comme Atanganji. Des gens qui sincèrement pensent que la mort du chef de l'État sont la mise au placard. Le prélude a des jours sombres. Du coup, il va regretter les prébandes auxquelles il est habitué, j'imagine. Donc dans tous les cas, il y a des gens comme Atanganji, comme des milliers d'autres qui ont profité du régime qui, lorsque la mort du chef de l'État sera confirmée, seront aux abois. Ça, c'est la deuxième catégorie. Il y a une troisième catégorie des gens qui seront sincèrement touchés. Parce qu'ils se revendiquent avec quelques points de sincérité. Ils se revendiquent donc d'être des créatures du président et qui vont le pleurer sincèrement. Je mets dans la balance, je mets dans le groupe, des gens comme Famed Ndongo, comme Yebaishi et toute la bande. Des gens qui sont vraiment des créatures qui revendiquent cela. Donc, Atanganji, le chef du Conseil de sécurité nationale, comprenne. Nous avons le droit, nous autres, de s'en foutre. Que Biya soit vivant, qu'il soit ressuscité, qu'il soit mort définitivement, ça ne nous rend ni chaud ni froid. On ne va pas obliger les gens à pleurer. Quelqu'un pour qui on n'a pas d'affection. On est obligé de ne pas l'aimer de tout le monde. Et pareil, il n'est pas obligé de nous aimer. Et d'ailleurs, qu'on juge qu'il nous déteste foncièrement. Bonjour les enfants ! C'est papa ! Ça, c'est mon poteau, le docteur Friedelanker. On n'est pas obligé d'aimer quelqu'un pour qui on n'a pas d'affection. On n'est pas obligé de pleurer quelqu'un pour qui on n'a pas d'affection. Dans ce pays-là, il n'y a que lui qui ne veut pas l'accepter. Mais lorsqu'il fermera les yeux, ce type qu'on appelle Pomba, ce sera la musique dans tous les bars. Il sait ce qu'on appelle vivre dans la peau de quelqu'un qui sait officiellement qu'il est en train de partir dans la poubelle de l'histoire. Il sait dans son cœur que le jour-là, il y a des Camerounaux qui ont des bouteilles de bon champagne sous leur lit. Ils attendent que quand on va annoncer que c'est clair, c'est officiel, ils vont sortir ces bouteilles, tu ne peux pas les empêcher de jubiler. Vous ne vous les empêcherez pas de jubiler. Il y en a d'autres qui vont dire mais on s'en fout, ce n'est pas notre problème là-bas et tout. Parce qu'en fait, le plus important pour nous, ce n'est pas seulement la santé de Pomba qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il en est où à quel moment allons-nous reprendre notre pays. Ce n'est pas sa vie, sa santé qui nous intéresse, ce qu'il mange, ce qu'il boit, non. Il est un obstacle, un problème pour le développement du Cameroun. Il est un problème fondamental pour la paix au Cameroun. C'est pour ça qu'on surveille et une fois qu'il ne sera plus là, il ne va plus nous intéresser. Il ne va plus nous intéresser. On va être intéressé à reconstruire notre pays. Une fois qu'il ne sera plus là, il ne va plus nous intéresser. Il ne sera plus notre problème. Donc, on ne peut pas empêcher quelqu'un de dire avec sa bouche que, d'un boy, il ne sert à rien. Mais par contre, j'aime bien le deuxième groupe. Le deuxième groupe qu'il présente. Non, 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 le troisième groupe, c'est le groupe des pleureuses. Il y aura le groupe des pleureuses. Les pleureuses officielles. Vous savez, Jacques-Barrou, on va m'appeler les pleureuses pour pleurer au deuil de Pomba. Non ! Il y aura les pleureuses officielles. D'un côté, tu vas voir, il va porter sa blouse de veu. Par contre, on aura les veuves garçons le jour-là. Les veuves garçons. On aura les veuves garçons. Je ne sais pas comment ils veulent les appeler. Parce qu'ils vont pleurer plus que les veuves. Mais quand même, il va se coucher à thé. Oh, tu me laisses à Kyo Papa Polo, tu me laisses à Kyo Mon chéri, je suis ta créature De l'autre côté, tu vois Grégoire là-bas Oh, les pieds sont à l'aise Je veux partir avec toi Je veux partir avec toi Et il y a les plus rares Il y aura les pleureuses Tu regardes, tu vas voir les gars qui vont pleurer Même en doigt là, mon frère Il y aura les pleureuses dans les Laurent S.O. Ils vont pleurer en doigt là Ils vont dire qu'ils m'ont débarqué Et ils m'ont débarqué Et ils m'ont débarqué Et ils m'ont débarqué Et ils m'ont débarqué Et il y a les plus rares Et il y a des plus rares qui vont pleurer en doigt là-bas Les pleureuses en doigt là-bas Ça va être compliqué Les pieds sont à l'aise Il y aura des plaisants dans les affaires. Il y aura des plaisants. Il y aura des plaisants. C'est ces hommes que vous voyez là. Ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des hommes. Ce sont des fabrications. Ce sont des créatures. Ils appartiennent à un homme. Ce sont des émasculés. C'est pour ça qu'ils sont violents. Et qu'ils violentent les Camerounais. Parce qu'ils se regardent dans la glace. Chacun porte ses couches. Et son ballon, il comprend que non. Il ne vaut même pas le pousseur dehors. Du coup, il combat encore le pousseur plus. Les pleureuses se rendent à ce niveau. Après, il y aura les sournois. Ceux qui vont dire que c'est compliqué. Comment on va faire les seigneurs? Il faut qu'on trouve un moyen de s'en sortir. Les gars vont nous mettre à côté. C'est la Tangangi, les Ngongos. Ceux qui voient la prison venir. C'est là, mon ami. Ils sont comme ça. Celui qui parle de la mort de Pompia. Celui qui dit. Celui qui parle de ceci. Celui qui parle de la histoire. J'aime bien. Je n'aime pas beaucoup ce groupe. Parce que c'est le groupe que nous, on va arrêter. On va les installer à Kondégi. Il y a un groupe qui doit aller directement à Kondégi. Après la mort de Pompia. A Tangangi, les Ngongos, les machins. C'est un groupe bien précis. Ils vont partir d'abord à Kondégi. Et puis, il y a un groupe des gens qui s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est reprendre leur pays. Pour le reconstruire. Pour lui redonner de la vigueur et de la force. Tout ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Nous, de ce groupe-là. C'est d'être prêts à redonner à notre pays une direction. Où est Pompia, les enfants ? C'était Papa.